Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB Talk. Aujourd'hui on revient sur mon épisode de DB World au sujet de l'accident de The Smiler et croyez-moi il y a des choses à dire. Tout d'abord permettez moi de vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur cet épisode. Déjà j'avais peur de le faire étant donné le contexte un peu dur de l'histoire parce qu'il y a quand même des blessés graves tout ça. Visiblement j'ai quand même bien traité le truc d'après vos retours et vous l'avez vraiment ressenti comme j'ai vu le donner ce qui est pour moi déjà une chose importante c'est-à-dire qu'il a été vraiment bien reçu mais aussi parce que vous l'avez juste adoré on a à peu près plus de 60 mille vues, enfin non presque à 60 mille vues, c'est énorme pour DB World, c'est même énorme pour la chaîne ça fait partie des meilleures vidéos de la chaîne donc c'est juste fou étant donné qu'en plus je l'ai fait de A à Z voilà j'ai pas été sur un sujet qui venait de sortir comme une nouvelle attraction où là oui ça peut faire parler c'est vraiment un sujet qui date de 2015 donc je m'attendais pas ça marche aussi bien et c'était pas le but d'ailleurs ça aurait fait dix mille vues, j'aurais été tout aussi satisfait mais il a marché, il vous a plu et donc encore une fois merci pour tous les commentaires, pour tous les retours, pour tous les j'aime, pour tous les partages pour tous les nouveaux abonnés qui regarderont sûrement cette vidéo car le mois où j'ai sorti cette vidéo j'ai gagné presque 3000 abonnés, on est autour des 2005 donc pas que sur cet épisode mais majoritairement aux grâces sur cet épisode là donc c'est fou encore une fois merci on va pouvoir donc attaquer et reprendre quelques points qui vous ont fait tiquer ou qui vous ont, voilà, posé des questions bref commençons. Sachez tout de même qu'on est à plus de 250 commentaires sous cette vidéo voilà je me pose ça là mais c'est encore une fois énorme comme statistique bref une bonne partie d'entre eux sont des commentaires où des gens qui ont ride l'attraction me disent à quel point elle est bien, à quel point ils ont kiffé l'affaire, à quel point l'ambiance est folle car oui je n'en parle pas dans la vidéo sinon ça aurait duré vraiment beaucoup de temps. trop longtemps mais l'ambiance est folle. La musique, la zone, tout ce qui est écran, tout ça a été vraiment fait de manière géniale mais là on va s'attarder sur les commentaires où vous avez juste, voilà, eu des questions qui ont émané de la vidéo et donc vous n'avez pas encore de réponses et je vais tâcher d'y répondre aujourd'hui. Il y a eu un bon nombre de commentaires au sujet donc de la malformation du costeur. On a dit que le costeur avait des gros problèmes de construction alors oui on a vu qu'il y a eu des petits problèmes à droite à gauche plutôt important je dis petit mais voilà qui ont donc forcément entaché l'image du costeur mais aussi pu abîmer la structure, très peu vous en faites pas. Mais c'est pas pour ça que le costeur faisait des rollbacks. Il aurait d'ailleurs pu faire des rollbacks pour n'importe quoi d'autre. S'il faisait des rollbacks ça peut être dû donc oui soit à une malformation de l'attraction, ils ont mal fait quelque chose, mal calculé mais il faut savoir que de nos jours on calcule au millimètre, c'est à dire que certaines inversions, certains loopings notamment, se font tout doucement histoire que vraiment la personne dans le train a l'impression justement de repartir en arrière ou ait peur que ça arrive. Certaines inversions dans un même costeur pourront s'enchaîner très vite et d'un coup il y en a une qui va passer tout doucement. Il faut savoir qu'un costeur ça bouge voilà en fonction de la météo, en fonction des températures, du nombre de personnes dedans, de s'il a fait un tour ou 50 dans la journée, si le train vient de sortir ou au contraire voilà ça fait deux heures qu'il est sur le circuit, bref il faut prendre tout ça en compte et tous les matins en prenant ça en compte les techniciens vont par exemple huiler les roues pour faire gagner en vitesse, pour faire gagner en diverses choses. Tout ça c'est donc des techniciens qui me l'ont dit, notamment une personne du parc Asterix, c'est pas un technicien mais bref, qui m'a fait donc des retours me disant qu'un costeur pouvait donc jouer à ce point. C'est vrai que je le savais et j'avais pas forcément pensé à le lire dans la vidéo mais la partie technique, la partie technicien est hyper importante au niveau des rollbacks, des choses comme ça. C'est eux qui sauront quand lancer les trains, à quel moment le faire, comment régler, parce qu'on peut régler l'écartement des roues et comme je vous dis on peut huiler plus ou moins les roues, on peut mettre un type de roues, comme vous savez sûrement pour ceux qui sont assez initiés, il y a des roues imaginons en polyuréthane, d'autres en nylon ou même les deux combinés, ces types de roues différents, ça donne plus ou moins de vitesse, il y en a qui vont chauffer plus vite que d'autres et donner plus de vitesse que d'autres donc on va essayer de ne pas mettre que des roues qui vont super vite parce qu'on pourrait dire voilà on met des roues qui vont super vite et c'est parti bah déjà c'est pas forcément adapté au costeur, ça peut être même dangereux si ça va trop vite parce que voilà les inversions passent beaucoup trop rapidement et les forces sont trop importantes et puis surtout on peut perdre un effet comme l'effet un peu de suspens dans une inversion. Malheureusement si on règle mal tout ça bah l'effet de suspens il est pas là parce qu'on repart en arrière ou qu'on reste bloqué à l'envers. Voilà ça arrive, ça arrive pas qu'on reste bloqué à l'envers, ça arrive que ce soit mal réglé et que le costeur fait un rollback, en général il le fait à vide. Et je tiens à vous dire sûrement je ferai déjà dit je pense d'un autre épisode mais je ferai un épisode de DB World sur les rollbacks mais un rollback ça arrive sur tous les costeurs et c'est déjà arrivé sur par exemple tous les costeurs du parc Astérix, ça arrive tout le temps. Et c'est pour ça qu'on fait des tests d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des tests à vide, des tests avec des charges, avec des mannequins remplis d'eau, c'est très important et il faut comprendre ça donc non. Oui il peut y avoir une erreur de la part de la technique, il peut y avoir une erreur au niveau du costeur mais un rollback encore une fois c'est normal, ça peut arriver. Aussi fréquemment peut-être pas mais les techniciens auraient pu jouer là dessus aussi. C'est juste que des fois bah il suffit d'un rien pour que bah il suffit que le costeur soit, vienne de sortir de gare alors que les autres sont tous chauds, bah lui va pas finir son tour. Ça arrive, voilà c'est comme ça, s'il était mal réglé, si les roues ont pas le bon écartement ou ils ont pas été huilés correctement, ça peut ne pas finir son tour. Bon, ça arrive mais c'est pas quelque chose de dramatique et c'est pas quelque chose d'anormal et ça résulte pas forcément, c'est même d'ailleurs très rare, d'un défaut de conception au niveau de l'attraction. D'autres personnes m'ont demandé pourquoi systématiquement quand il y avait un arrêt, on évacuait pas le costeur. Et bah comme dans tous les parcs et ça c'est tout à fait normal, quand il y a un arrêt, on évacue pas le costeur. On l'évacue seulement si l'arrêt est prolongé ou alors si on sait que ça va pas redémarrer, qu'on dit bon là soit on trouve pas la panne, soit on découvre la panne et on dit oui bah ça va mettre deux heures, on va pas laisser deux heures des mecs dans des costeurs tout en route. Donc forcément on les évacue. Mais ça ne sert à rien d'évacuer un mec s'il reste même 15 minutes. Il y a pas mal de choses qui peuvent jouer et des gens peuvent rester bloqués dans des costeurs en toute sécurité sans aucun risque pour leur vie ou leur santé pendant plusieurs minutes. Par contre à mon sens il y a une erreur alors je sais pas comment ça se passe dans ce parc là, mais quand un costeur est bloqué en général, il y a un opérateur qui va le plus vite possible monter pour rassurer les gens. Alors soit il y a un haut-parleur en général qui prend, vous connaissez l'histoire, la fractionnement on était momentanément arrêté, veuillez rester dans des véhicules tout ça tout ça. Mais en général ils peuvent envoyer un opérateur, j'essaie qu'à Astérix très rapidement quand le nerf 2e se bloque dans le lift parce que tout simplement le lift a essayé de s'arrêter pour des raisons qui lui sont propres. Et il faut appeler un technicien pour le débloquer, en général ça dure pas très longtemps, ça peut durer 10-20 minutes, voilà c'est le temps de trouver quelle cellule est en panne et le changer, la changer. Mais je sais qu'il y a quasiment à chaque fois un technicien qui monte pour rassurer les visiteurs, même si des fois c'est 2 minutes c'est toujours bien. Après c'est le parc Astérix, est-ce que tous les parcs le font ? Majoritairement oui, ceux-là peut-être que ce jour-là ils ont pas pu le faire, peut-être que voilà. C'est pour rassurer. D'autres commentaires ont fait état du fait qu'il y a un technicien qui soit allé en bas du second lift. Si j'ai dit plus de bêtises, ça fait un petit peu longtemps que j'ai tourné l'épisode. Ils sont allés en bas du second lift et il aurait dû voir en fait le train qui était arrêté. Sauf que non, parce que déjà la configuration du coaster je crois qu'il est un peu en panne, enfin c'est un peu ballonné à cet endroit là. Il y a des supports partout, il y a des trucs qui sont cachés, il y a des décors aussi. Et en fait la configuration et l'étalement du coaster empêche à l'endroit donc du deuxième lift, au pied du deuxième lift au moment où on peut reboot la zone. Et ben on peut pas voir en fait s'il y a un train qui est arrêté ou non, à cet endroit là en tout cas. Donc bah là c'est pas de chance, c'est juste que c'est un bon on peut pas voir, on n'a pas de visibilité. Encore une fois je comprends, j'aurais peut-être dû préciser la vidéo pour le coup, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question comment on a pas vu. Et le fait est que si le mec l'a pas vu c'est pas qu'il a fait mine genre ah mince il y a un train qui est arrêté, c'est pas comme je sais pas moi un constructeur qui va faire une erreur et qui va livrer son coaster et dire vas-y on s'en fout de toute façon c'est pas moi qui l'utilise. Bon voilà ça me retombera sûrement dessus à un moment donné s'il y a un accident mais s'il y en a pas tant mieux voilà c'est pas lui qui exploite. Les techniciens faut savoir qu'ils sont toujours là et même les opérateurs tout ça ils voient les gens, ils sont au contact d'eux, c'est encore plus prenant. C'est encore plus horrible de provoquer un accident mais en plus sans le vouloir et sans comprendre comment ça arrivait. Parce que les mecs ont juste pas dû comprendre ce qui se passait, de pourquoi il y a eu un accident au moment où ils l'ont fait. Donc encore une fois c'est dur de blâmer les techniciens surtout qu'ils ont été de base mal formés et qu'ils ne savaient même pas comment réaliser. Donc la réinitialisation du coaster et ils ont fait comme il semblait savoir faire. Voilà faut comprendre que c'était, ça j'ai dit dans tous les deux, je vais pas répéter, mais voilà que c'était une succession d'erreurs dû à un problème majeur en termes de sécurité, de procédure de sécurité qui émanait du groupe qui dirigeait le parc. Voilà, en gros c'est ça. Et si vous avez pas compris, je vous invite à voir ou à revoir la vidéo GB World que j'ai mis en fiche au tout début. Dans d'autres commentaires, certains faisaient l'état d'un accident juste débile qui arrivait pour une connerie. Bah ouais, en fait l'accident est arrivé pour une connerie mais comme 95% des accidents. Et que genre 5% des accidents qui arrivent pour des trucs de fou, on est là en mode mais genre destination finale en mode mais comment ça peut arriver ? Tout fait en sorte que ça se pète la gueule. Donc là oui évidemment bah c'est pas débile c'est juste comme ça, ça allait un jour se péter la gueule. Là, ça devait pas arriver et c'est juste débile. Ça devait pas arriver mais ça allait arriver un jour ou l'autre. Étant donné l'état de l'aspect sécurité du parc, c'est sûr qu'un jour ça allait foirer le voire. Peut-être pas en allant jusque là mais il allait avoir des conneries. Ils auraient peut-être pris conscience à ce moment là. Bon bah on sait pas. Le fait est que c'est une connerie mais tous les accidents arrivent par une connerie. Pour savoir dans le domaine des parc, il y a eu des accidents avec des morts qui ont été dus à des soudures. Un mec a mal fait ses soudures, un autre a pas bien contrôlé les soudures. Alors on l'a contrôlé et il s'est dit oh bah fuck ça passe. Et bien tout ça a fait qu'il y a eu des morts au final. S'il n'y a pas de plus débile que juste mal faire une soudure et mal faire son travail entre guillemets. Alors j'écuse pas la personne qui a fait la soudure. On sait pas les tenues aboutitions encore une fois et il faut parler d'un accident on va dire random. Mais un parmi tant d'autres et qui est d'ailleurs quelque chose qui est commun à plusieurs autres accidents ou incidents. Mais une simple soudure, un simple travail dû faire. Une soudure on sait faire maintenant, on fait ça sur des avions, des sous-marins, tout ce qu'on veut. On a quand même l'habitude et ça se pète pas forcément toujours la gueule. Mais des fois c'est une connerie, une mauvaise information, un truc, un détail. Et souvent les accidents et les incidents se jouent sur des détails comme ça. Des trucs qui auraient pu être évités. Et 95% d'accidents auraient pu être évités et peuvent être évités comme en voiture. Un truc tout con. Ne pas conduire bourré, évite. Si personne ne faisait bourré, il y aurait beaucoup moins d'accidents de la route. Bah c'est complètement con. Il s'agit juste de boire et de dire bon on va peut-être pas crever. Enfin on a moins de chances de mourir si tout le monde arrête de boire. Donc moi je vais arrêter de boire au volant. Bah c'est con. Il n'y a rien de plus débile que d'avoir un accident de voiture en étant bourré. Et d'y perdre la vie par exemple. Il n'y a rien de plus con que ça. Parce que c'est quelque chose qui est totalement évitable. Et bah c'est pareil pour ce genre d'accident. C'est totalement évitable mais bah on n'a pas évité parce qu'on n'a pas fait attention. Et qu'à tous les étages ça a déconné. Donc voilà c'est pour ça que oui c'est débile. Mais c'est arrivé. D'autres m'ont demandé pourquoi la traction autorisée on va dire l'annulation d'une zone bloquée. En gros quand le train est bloqué il envoie donc la zone envoie l'information au costeur en disant voilà bah là cette zone là est pas libéré il y a un train dessus. Et on peut annuler cette tâche. On peut dire bah non finalement le défaut est plus là et le train est plus là a disparu. On m'a demandé pourquoi on pouvait faire ça. Pourquoi on avait cette possibilité là. Bah imaginez déjà il y a une coupure de courant. Le costeur sait plus où sont les trains par exemple. Et puis il va dire bah là la dernière fois où je l'ai vu il était là. Sauf que le costeur a peut-être fini son tour. Par exemple. Donc il y a une première chose. Deuxième chose c'est bah une fois que le train est arrêté. Même si juste il est arrêté il y a personne dedans. Les gens s'en rendent compte. Bon bah on évacue le train. Bah il faut bien dire au costeur que le train est plus là. Donc on doit pouvoir l'enlever. Néanmoins faut respecter les procédures. Une des principales étant de faire le tour du costeur visuellement. Pour voir s'il n'y a pas un train bloqué avant de relancer la traction. Ou d'annuler une zone. Voilà. Ca c'est une procédure. Encore une fois c'est ça qui décollait du début à la fin. Mais c'est normal de pouvoir enlever un défaut d'une zone. Mais encore une fois. Tous les problèmes de sécurité. Toutes les questions que vous vous posez au niveau de l'aspect sécuritaire. C'était parce qu'il y avait un gros dysfonctionnement au niveau. Donc de la formation des équipes. Et même des procédures qui étaient à appliquer par les équipes. En termes de sécurité. Mais à tous les niveaux dans le parc. Et c'était pas bien dans ce parc là. C'était plusieurs parcs. Parce que c'était le groupe qui détenait plusieurs parcs. Qu'à déconner. Mais maintenant tout est nickel. Il n'y a plus de problème justement. Et même après ce qu'ils ont vécu. Forcément ils mettent les bouchées doubles. Pour éviter que ça se reproduise. Donc c'est limite encore plus sécure que d'autres parcs. La plupart des autres parcs eux. On pas vécu le truc. Mais encore une fois. Ca a renforcé d'ailleurs la sécu de beaucoup d'autres parcs. À travers le monde. Qui se sont rendu compte que eux aussi. Avec des trucs c'était un peu limite. C'est pour ça. Tous ces trucs sécuritaires. Résultent d'une mauvaise formation. En gros. Et de pas mal de mauvaises choses comme ça. Qui sont faites au niveau sécuritaire. C'est pas. Faut pas se poser la question à chaque fois. Pourquoi ça s'est arrivé. Ça s'est arrivé. Bah tout émane de la même chose. Alors on m'a aussi demandé. Qu'est-ce qu'on fait quand un coaster a fait un rollback. Donc le coaster s'est arrêté en plein milieu du parcours. Comment on évacue le train. Bah déjà on peut soit démonter le train. Donc on enlève les roues. Le bougie. Et puis on l'enlève. Et puis bah on le replace en gare. Donc on peut faire simplement sur Osiris. Il y a eu des rollbacks sur Osiris. Parce que bah voilà. Lors de test. Voilà random. Bah ils ont démonté le train. Puis bah ils l'ont remis en gare. Enfin en voie de garage. Voilà. Puis c'est fini. Il faut juste le dire au process. D'où l'importance de pouvoir supprimer le défaut du train bloqué sur le parcours. On peut également treuiller le coaster. Selon où il est positionné. S'il a fait un rollback. Je sais pas. Juste à la fin du parcours. Bah il suffit de le tirer un petit peu avec un treuil. Et puis bah ça monte. Et c'est fini. Ça prend peut-être une demi-heure. Mais au moins on n'avait pas à démonter le coaster. Sur un coaster en bois. On peut carrément scier les voies en bois. On enlève les morceaux de rails. On enlève les wagons. Puis on remet un rail. C'est du bois. Ça se module un peu comme on veut. Bon faut éviter quand même de le faire. Mais enfin voilà. Quand c'est bien fait il n'y a pas de problème. Mais juste bah c'est relou. Ça prend aussi énormément de temps. Mais c'est beaucoup plus rapide que de treuiller. Ou voilà. Selon encore une fois où le train est positionné sur le parcours. Et il y a pas mal d'autres astuces comme ça. Pour permettre à un train de ne pas faire de rollback. Ou de le sortir d'un rollback. Sortir le wagon de sa position. Voilà. Encore une fois je vous remercie pour tous ces commentaires. Je vous laisse la fin de cette vidéo. Avec donc un extrait d'une vidéo de mes amis de Coaster Rider. Qui ont fait un after movie de leur saison 2019. Si je dis pas de connerie. Qui est juste excellent. Donc je vous mets un extrait. Je vous mets en fiche et en description leur vidéo. Pour y avoir entièrement. C'est plus sympa quand même. Parce que franchement elle est juste très sympa. Et comme j'aime bien présenter des vidéos à la fin des EDB Talk. J'en profite ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Parce que je pense qu'elle est très très longue. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Soit de EDB Talk. Que des Big World. Ou au sein d'un parc. D'ici là. Soyez enthousiastes. Salut. Salut.